Une poussée de fièvre ce matin au Comore. Quelques heures après l'annonce par la commission électorale de la victoire d'Azali Assoumani à la présidentielle, des mouvements de protestation ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Près de 63% des voix pour le président sortant, une participation de 16%, presque 4 fois inférieure aux premières estimations officielles. Une partie de la population n'y croit pas et est dans la rue depuis ce matin. C'est la population qui ne sont pas contents pour ces élections, des élections sont truquées, c'est du mascarade, c'est tout. Il y avait des élections ici au Comore, le président Azali Assoumani a pris les votes, c'est pour cela qu'on descend dans la rue. Mais le peuple ne peut pas Azali. Je vois que vous vous bouchez le nez. Parce que c'est acrymogène. J'étire l'acrymogène ? Oui, oui, oui. Surtout placé indépendance. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, Azali, il faut dégager. Voilà l'ambiance ce matin à Moroni. David Bachet, vous êtes l'envoyé spécial de RFI dans la capitale comorienne. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Écoutez, globalement les rues sont désertes, très peu de circulation, très peu de passants et beaucoup de militaires, gendarmes et policiers qui quadrillent la ville. Et puis des incidents éclatent ponctuellement à différents points de la ville. C'était le cas ce matin près du Grand Marché de Volo Volo, de la Place de l'Indépendance ou encore à Iconi, une localité collée à Moroni. J'étais il y a quelques minutes dans le quartier d'Amramba, dans le sud de Moroni, où j'ai vu des dizaines de jeunes surchauffés, pierres à la main, jeter ses cailloux sur les militaires en criant qu'ils ne voulaient plus d'Azali à Soumani. Par endroits, des pneus en feu ou des barricades de branches bloquent les routes. Un important dépôt de sacs de riz a été pillé. La maison d'un ministre incendiée. Une agence de télécom aussi. En retour, les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes. De ce que j'ai pu constater, il s'agit de mouvements spontanés d'habitants en colère qui estiment que les résultats de la présidentielle annoncée hier ont été truqués. Depuis ces annonces, aucun des cinq candidats d'opposition n'a pris la parole publiquement. Des cadres de leur parti l'ont fait pour dénoncer avec vigueur les chiffres, mais sans lancer d'appel à l'émeute. Jointe par RFI, une source gouvernementale estime que l'opposition n'a pas digéré sa défaite et explique que des arrestations ont eu lieu sans préciser de chiffres. Oui, pour le gouvernement, les manifestations sont l'œuvre de l'opposition qui n'avalerait pas sa défaite et surtout qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Pas du tout, répond Daoudad Alifa. Il est mandataire et porte-parole du candidat Burhan Amidou, arrivé quatrième selon les chiffres de la commission électorale. Ce matin, Moroni a été barricadé par les citoyens. Ce n'est pas un mouvement organisé pour le moment par la stratégie de l'opposition, mais c'est un mouvement spontané de la population et de la jeunesse en particulier. Ce n'est pas une élection qu'il y a eu. C'est un bourrage d'urne qui a vraiment débordé même les urnes. Ce sont des résultats qui ont été façonnés dans un salon et qu'on vient exposer au peuple comoréen. Et donc, les citoyens sont déterminés à défendre pour faire annuler ces élections parce qu'elles n'étaient pas un scrutin au sens des standards internationaux. Nous appelons à la communauté internationale de ne pas reconnecter l'élection d'Azalif, cette masquerade, parce que c'est vraiment une bagaille électorale organisée. Daoud Alifa au micro d'Abdallah Zambaba. David Bachet, si les cinq candidats d'opposition n'ont pas parlé, ils ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils demandent l'annulation pure et simple du scrutin. Effectivement, ils se disent horrifiés de constater que le nombre de votants pour les trois îles, pour les élections des gouverneurs, divergent des votants à celui de l'élection présidentielle, passant de près de 190 000 à un peu plus de 55 000, selon les chiffres annoncés hier par la CENI, alors que les deux scrutins étaient couplés. Ils avaient lieu en même temps. Cela montre, selon les cinq opposants, le côté arbitraire et sans fondement des chiffres officiels. Une grossière fraude est ainsi établie, estime-t-il encore, demandant donc l'annulation du scrutin. Dimanche, avant même la fin du vote, ils avaient dénoncé des fraudes et estimé qu'il n'y avait pas eu d'élection, aucune déclaration officielle, ni de la CENI, ni du ministère de l'Intérieur, depuis les annonces et les émeutes en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada